salut à tous aujourd'hui nous allons voir la peinture rapide d'un mort de l'armée des morts pour le jeu middle earth stratégie battle game seigneur des anneaux l'armée des morts c'est une armée qui est très 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 sympa à peindre puisque relativement rapide en effet si vous voulez vous faire une armée complète j'estime le temps de peinture pour la totalité de l'armée en suivant la méthode que vous allez apprendre dans cette vidéo à une journée voire deux de travail c'est à dire que vous pouvez très bien faire le nombre de points requis c'est à dire 800 points environ pour une partie basique en moins de deux jours avec encore une fois la méthode que vous allez voir dans cette vidéo pour cela il suffit de maîtriser la peinture à la contraste qui est simplement une couche de base et un petit peu de précision à l'aérographe simplement avec ces deux techniques vous allez avoir une armée qui claque sévèrement sur le champ de bataille on va voir ensemble comment on fait ça nous appliquons d'abord une sous couche noire et un pré-shading à l'aéro le pré-shading doit être très appuyé puisque ici il s'agit d'appliquer une contraste pour la contraste nous avons choisi le ex-vrace flame que nous appliquons au pinceau nous enchaînons ensuite avec un voile d'eldari eldar appliqué à l'aéro c'est une peinture contraste nous ne diluons pas la peinture et nous réalisons ces voiles seulement dans les ombres afin de lisser l'effet de la contraste nous appliquons ensuite toujours en voile de love white à l'aéro love white vient de la gamme valero model color faites attention il en existe plusieurs seulement dans les lumières c'est à dire la tête le haut du bouclier etc etc les contrastes étant un petit peu trop prononcé nous allons appliquer un voile de lissage de ex-vrace à l'aéro c'est à dire que nous appliquons l'ensemble sur l'ensemble de la figurine 2 du ex-vrace directement appliquée pour lisser tout ça love white va ainsi devenir vers très très clair la lderi eldar va devenir vers un peu plus sombre pour terminer l'aspect fantomatique nous impliquons simplement un brossage à sec d'off white qui va rehausser toutes les arêtes l'aspect fantôme est donc terminé pour ajouter quelques détails qui permettent de faire ressortir un petit peu la figurine et de lui ajouter quelques couleurs chaudes qui va bien marcher avec le contraste de la couleur froide du vert nous appliquons une couche de base au pinceau de chain made silver game color valero sur lequel nous appliquons un lavis de contraste black templar attention ici nous ne l'appliquons pas en contraste mais bien en lavis il faut donc diluer à l'eau sa contraste à environ 20% nous appliquons ensuite un lavis de burn sienna qui est une couleur beaux-arts bien entendu ici n'importe quel marron chaud fera l'affaire l'objectif est de simuler de la rouille même un lavis rouille pourrait aussi faire l'affaire si vous ne possédez pas le burn sienna vous pouvez très bien le faire en morphant braun game warships ou en bestial braun valero nous terminons cet effet sur le métal simplement avec un surlignage de chrome valero et 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 Sous-titrage ST' 501 ...